Il y a plein de thèmes sur lesquels on peut très facilement rentrer, et qui sont des thèmes inexplorés. Je pense par exemple à la santé. On se targue d'avoir un bon système de santé, mais il va devenir mauvais si on ne le plonge pas dans cet air numérique. Et à cet égard, on peut réellement créer un standard qui, comme le GSM il y a 30 ans, est d'origine française et européenne. Faut-il encore le vouloir ? Toutes les industries, aujourd'hui, sont en train de se numériser et d'entrer dans une logique de réseau. Quand vous êtes une industrie, prenons le cas de l'automobile, vous allez avoir l'automobile connecté. Quel système d'exploitation va-t-elle utiliser ? Est-ce que c'est un système d'exploitation créé par l'industrie automobile elle-même ? Ou alors, ça va être le système d'exploitation du mobile, puisque chacun avec son mobile, sa carte, etc. ne va faire que le brancher. Là, on a là la clé du devenir de l'industrie européenne de l'automobile. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous du sympathique PC de jadis. Le sympathique PC, sa valeur est passée de la machine au logiciel d'exploitation. Aujourd'hui, c'est une société entière. La valeur passe de la société au réseau, et des réseaux au réseau de services, qui aujourd'hui sont les nouveaux monopoles d'Internet. Et donc, la clé pour nous, elle est très simple. Si nous n'avons pas un réseau logiciel, c'est-à-dire un réseau de services, qui nous permette dans la santé, dans l'automobile, dans les transports, dans tous les domaines de la vie, d'intervenir et d'agir comme étant un agrégateur de valeurs, eh bien, cette valeur, on la perd. Qui perd la valeur ? Qui perd les emplois ? Je rappelle quand même, les projections montrent que Internet détruit 4 emplois quand il en crée un. Et cette terrible transition, il faut pouvoir la vivre en ayant un écosystème qui génère ses propres valeurs pour assumer la transition.